Ils devraient parler de l'autopsie sur l'autopsie. Et ce qu'on a dit sur l'autopsie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autopsie. Parce qu'il n'y a pas d'autopsie pour 5 jours. Le 18-23, il n'y a pas d'autopsie. Moi, je suis d'autopsie. Je suis d'autopsie. Je suis d'autopsie. Je suis d'autopsie. Il y a beaucoup d'autopsies. Pourquoi nous leur faisons d'autopsie? Pourquoi nous leur faisons d'autopsie? Parce que la décomposition avancée ne peut pas. Mais si le corps repêché, il n'y a pas d'autopsie. Il n'y a pas d'autopsie. Donc, il ne devait pas d'autopsie. Si le corps avait une décomposition avancée, comme nous l'avons dit, on devait l'enterrer sur place, à la place. Mais si on n'y a pas d'autopsie, l'ambulance s'est écrite. Sa femme qui s'est déplacée de Jigenshior jusqu'à Dakar, quand elle est arrivée, c'est beaucoup de personnes qui l'ont apportée par téléphone. C'est ce que nous avons apporté. Et moi, je vais vous parler. Et c'est ce que nous avons apporté. Le corps que vous connaissez, c'est le 29 novembre 2022. Le corps de Filbert Sambou. Ce n'est pas le corps de Filbert Sambou. Car nous, nous sommes musulmans, Filbert est chrétien. Nous tous connaissons le corps chrétien, ils l'ont exposé. Pourquoi ils n'ont pas exposé le corps de Filbert à sa famille, à ses amis ? Donc, il y a quelque chose, on ne l'a pas dit. Nous avons apporté ce qu'on veut. Nous avons apporté ce qu'on veut. Nous avons apporté ce qu'on veut. Quand on a apporté cela, quand on a enterré Filbert, ce qui est en classe 98, le 16 décembre 2022, est allé à Dakar pour faire la famille de Filbert, sa femme. Ils ont été suivis par des Nervi. Les Nervi, ce n'est pas le plus déranger, c'est qu'ils ont dit Sinaipur. Sinaipur de son vrai nom, je m'excuse. Jérôme Bandyaki, de la classe 2001-1. Il a servi au 3ème bataillon. C'est la Légion. Jérôme Bandyaki, c'est un légionnaire. Il n'y a pas de Légion étrangère. J'étais à la 3ème bataillon d'infanterie. C'est la Légion. C'est la Légion du Sénégal. Jérôme Bandyaki, c'est le Sinaipur. Il n'y a pas de Légion étrangère. Le 3ème bataillon d'infanterie. C'est la Légion du Sénégal. C'est la Légion du Sénégal. J'étais là-bas, à la 31ème compagnie. C'est la Légion du Sénégal. C'est la Légion du Sénégal. Jérôme Bandyaki, qui a été le plus grand. C'est la Légion du Sénégal. Ils ont poursuivi nos classes, nos amis, qui se sont déplacés de Dakar, pour aller à la famille de Filbert. Ils ont été les amis. qui ont été les amis. Nous, comme je l'ai dit à chaque fois, un militaire n'est jamais en retraite. Il se retire de la troupe. On s'est retirés de la troupe. On est militaires aujourd'hui, depuis qu'on est entrés dans l'armée, le 1er mars 1998. Jusqu'à présent, on est militaires. On est militaires aujourd'hui, et on le sera pour toujours. Mais aujourd'hui, on est en train d'attendre. On est en train d'attendre. Mais, il y a des agents, qui ne sont pas les renseignements. Ils disent qu'ils sont en train d'attendre. J'ai reçu pas mal de menaces. Mais cela, quand j'ai menacé par téléphone, j'ai menacé par téléphone. J'ai fait 15 ans à Yof. Je fais la première partie de la cité. Je ne sais pas si je suis allé à HLM Padoa. Je ne sais pas. Je suis le premier. Je n'ai pas de soucis. 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 Jérôme Bandiaki, il est de la classe 2001, il est de la 3ème bataillon d'infanterie à Kaolak. Jérôme Bandiaki, à Jigachor. Quand ils ont fait ça, ce que tu sais, aujourd'hui, c'est que Philbert est venu à Noayat. C'est le procureur. Le procureur, il a vu qu'une autorité militaire ou l'autorité étatique de l'extrégime, qui n'a pas de soucis. C'est-à-dire, comme tous les Sénégalais, plus particulièrement ses classes. Le 9 juin, le premier ministre Ousmane Tchonko, aujourd'hui, vous savez, Ousmane Tchonko, avec tout le respect qu'on lui doit, Ousmane Tchonko et Philbert Sambou étaient des camarades de l'école. Ils étaient au CMT de Jigachor. Ousmane Tchonko et Philbert Sambou. Donc, ce que j'ai lancé à Ousmane Tchonko, c'est qu'en tant que Sénégalais, Philbert Sambou, en tant que quelqu'un qui a servi son pays, mais primo, quelqu'un qui est un camarade d'école, vous n'avez pas d'une école. Et ce qu'on a fait à Philbert Sambou, je lui ai dit, les autorités militaires, qui ont fait à Philbert Sambou, ils l'ont liquidé. Donc, ce qu'on a lancé au gouvernement, qui est là, plus particulièrement son excellence, le Président Basirou Diomaï Diakher Fay, le chef suprême des armées, comme Birou Philbert, Didier Batji, et Mankawou, et les victimes, qui ont été ici, depuis 2001, à 2023, ils ont été lancés. Ce qu'on a aimé, c'est que les amis de Philbert Sambou, nous n'avons pas envie de le faire. Nous n'avons pas envie de le faire. Aujourd'hui, la famille de Philbert, nous n'avons pas les enfants, parce qu'ils ne savent pas leurs enfants, parce qu'ils ne savent pas leurs enfants. Ce n'est pas notre classe, ce n'est pas Philbert Sambou, et ce ne sera jamais Philbert Sambou. Donc, ce que nous demandons, aux autorités étatiques, qu'ils sollicitent le décès de Philbert Sambou, parce que Philbert s'est porté volontaire pour servir sa nation. Philbert a tout donné pour le Sénégal. Donc, le Sénégal doit lui rendre la monnaie. Le Sénégal doit lui rendre ce qu'il appartient. Philbert était un homme brave, un travailleur, un sous-officier de l'armée sénégalaise. Comment un sous-officier de l'armée sénégalaise peut disparaître de jour au lendemain, et que les autorités n'osent même pas parler, et que nos autorités n'osent même pas parler ? J'indexe M. l'ex-président M. Macky Sall, j'indexe le SEMGA à l'époque, j'indexe le ministre des Forces armées à l'époque, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice qui vient de sortir dernièrement, M. euh... Comment il s'appelle encore ? Ismaël le Major Fall. Ce qu'il a dit, que K. Philbert et Mankabou, et Didier Badji, ils ont été portés à Amnesty. Pourquoi ils ont été portés à Amnesty ? Ils étaient apolitiques, ils étaient des hommes de tenue. Philbert était militaire, Didier était gendarme, des justificiers de l'armée sénégalaise. Ils n'étaient pas des hommes politiques. Ils n'étaient pas des hommes politiques. Donc il y a un crime. Il y a un crime. C'est parce qu'il y a un crime. Donc les gens qui ont tué Philbert sans doute, c'est parce qu'ils aient beaucoup d'Amnesty. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il s'est passé depuis 18 ans. Si on a vu qu'on s'occuperait à midi, il s'est passé à Philbert. C'est ce qu'on a fait. 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 Il s'est passé au palais. Il s'est passé à Philbert. Il contient que lui s'est passé à l'arrière. Il s'est passé. Il s'est passé en train de vivre. Il s'occuperait à Zuby. Il ne s'occuperait pas. Il s'occuperait pas. Il s'est passé au palais. Il s'occuperait à Philbert. Il s'occuperait à Philbert. Bah c'est devenu le palais. C'est tel qu'il était? Il ne veut pas la musique. Il veut apprendre les yeux du Tfess. Nous tous nous sommes avec Casamas. Tout le monde va soutenir la ville d'un mari. Il peut lui donner des yeux. Il veut tout le savoir. Nous voulons voir le Tfess. Il a l'impression qu'il est dans l'âge. Sauf que nous savons que nous l'avons soit venu. Et ce que nous voulons pour que nous voulons c'est que nous devons faire une bonne idée. La vie d'une personne qui veut, c'est qu'il peut vous donner une bonne idée. Pour que l'autodidjé se mette à l'autre sens. D'ailleurs, on va faire une bonne idée de la vie. Elle a été laissée dans la voiture. Et j'ai une bonne idée de la voiture. Les permis d'appartement, les cartes de l'autodidjé sont les nouvelles. Les cartes professionnelles d'appartement. C'est une carte bancaire qui est envers le bureau. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je l'ai mis à mon poste. Je l'ai mis à la porte de la bildeuse. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Qui est-ce qu'il ne l'a pas fait? Les gens qui ont fait mal à la bildeuse, ils ont fait mal à la bildeuse. Et ils ont fait mal à la bildeuse. Ils ont fait mal à la bildeuse. Donc tout le monde s'est fait pour les Sénégales. Nous savons que Filbert et Didier ont été tués par qui? Par Macky Sall. Ils ont été tués par qui? Par Moussa Fall. Ils ont été par qui? Par Sidiki Kava, le ministre des forces armées à l'époque. Ils ont été tués par qui? Par Ismaïla Major Fall, le ministre de l'Intérieur. Ils ont été par qui? Par le SEMGA Cheikh Ouade. Par qui encore? Le commandant de la zone militaire numéro 1. Le chef de corps de Filbert Sabou, son corps d'appartenance, son chef de service. Pour nous, nous sommes tous les membres. 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 Vous bénéficiez de pharm breakfast ici. Propagnes de pays, mois de Calume-t-à-je. Nous sommes là-dedans. Mère Basri ? C'est parti !